Bienvenue! Alors c'est encore une fois Josée pour Pinceau. On est toujours en porte ouverte. Alors je suis ici pour vous parler du projet Chaton. Faut pas que je me trompe? Alors Chaton. Bon, et c'est le projet que vous voyez ici derrière moi sur Toile. C'est une toile galerie 18x18. Et c'est fait avec un mix média de panne pastel, acrylique, collage et... Ouais, acrylique, collage, panne pastel. Il y a deux sortes de papier à coller et du fusain à la fin aussi. Fait que je vais vous passer, je vais vous faire un petit peu de toutes les étapes. Fait que ça va vous donner une bonne idée de comment c'est fait aussi. Puis j'ai un beau public aujourd'hui. C'est très le fun. Très le fun d'avoir du monde en vrai. Puis d'enfin pouvoir se voir en personne. C'est très agréable. Alors on va pouvoir commencer, je pense. On va tourner ça. Ouais. Le projet Chaton, il est disponible en patron. Je vais vous montrer le patron. Puis il est disponible aussi sur la plateforme de Pinceau Tinkofik. Je vous dis ça le temps que Bruno tourne la caméra. Aujourd'hui, je sais que dans les autres projets, là, vous voyez, ça, c'est mon essai que j'ai fait. Je vous parle souvent que je fais des essais de tout ce que je fais. Alors ça, je l'avais fait sur un papier aquarelle. C'est une feuille de papier aquarelle. Ça, j'ai déjà montré ça en direct. Là, c'est une feuille vraiment de papier aquarelle que je plie pour en faire un cahier. Alors ça permet de pouvoir essayer différents projets comme ça. Moi, j'aime beaucoup tester mes choses, tester mes techniques, la façon que je le fais avant. Donc dans toutes sortes de cahiers. Alors ça, c'est juste une feuille que j'ai pliée qui se transporte facilement. Ça devient très mince. Alors c'est une feuille qu'on va ici chez Pinceau. Peu importe la marque, ça peut être en Fabriano, en Windsor ou en papier arche. Ça fonctionne très bien. Et puis, ici, ça c'est le patron. Alors vous avez toutes les étapes que j'ai faites pour réaliser ce projet-là. Vous avez l'écrit. Il y a beaucoup de photos d'étapes. J'en mets toujours plusieurs que vous sachiez où vous en allez. Et puis vous avez l'écrit. Il y a deux pages de texte. Oui, c'est ça, trois même. Et il y a le dessin complet que moi, je n'ai pas, mais que vous allez avoir. Et la liste du matériel. Alors, ce projet-là est disponible aussi sur la plateforme de Pinceau Tinkific. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en ligne, mais vous pouvez l'acheter en pré-vente. Parce que je n'ai pas eu le temps de le monter, mais je l'ai fini cette semaine. Alors il va être disponible au courant de la semaine. Alors si vous voulez profiter du spécial de 15% qu'il y a pour la semaine, vous pouvez le commander. Aussitôt que c'est disponible, on va vous le faire savoir. Puis vous allez pouvoir l'écouter. Dans les vidéos, c'est très précis. Souvent, vous allez me voir faire vraiment en grand. Je vais aller zoomer pour les détails et tout ça. Alors vous voyez super bien toutes les étapes à faire. Puis dans les autres projets, quand j'ai fait, vous m'avez déjà vu faire Rosie et Marion, qui ressemblent énormément au même genre de petit visage que ce personnage-ci. Alors j'avais fait des démos pour le visage, pour les dégradés du visage, des yeux. J'avais fait à un moment donné des démos pour le fusain. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des démos pour la base. Alors que vous voyez un petit peu comment je travaille le début de ça. Dans mon beau cahier ici, on a reçu des belles petites pinces avec transparente. C'est que ça, c'est assez cute, hein? Ben oui, moi, je trouvais ça bien cute de faire des petites pinces que tu veux. Ben que c'est ça, ça tient mes pages de cahiers, j'aime bien ça. Je vais vous montrer comment faire les lavis de base. Après ça, je vais revenir sur ma page ici où les lavis sont séchés. Je vais vous faire les collages. Mais après ça, je vais finir avec la panne pastel ici. Je vais mettre celui-là de côté un petit peu. Et puis, on va faire les lavis de base sur ce carton-là. Juste pour vous montrer un petit peu, une petite idée, là, de comment je travaille quand je fais les lavis au départ. Je travaille beaucoup avec ces pinceaux-là, mon gros pinceau carré. Ça, c'est le Silver Silk. Des fois, les gens me demandent les numéros. C'est le Silver Silk. Silver Silk. Un pouce et demi. Wide Wash. Alors, c'est un pinceau très large qui tient beaucoup, beaucoup de l'eau. Et puis, ça, c'est les Blending Quill que j'aime beaucoup. Alors, le Talcon puis le Quill blanc comme ça. Le blanc est un petit peu plus rigide. Donc, quand je travaille avec les acryliques, il va super bien fonctionner aussi. Lui, je vais l'utiliser plus pour vraiment de la peinture très diluée. Ça fait que si je travaille un petit peu plus consistant, je vais prendre le blanc. Aujourd'hui, on va prendre l'orange. On met ça dans l'eau pour que les pinceaux soient bien gorgés. Puis, dans ce projet-là, j'ai travaillé avec le bleu céruléen de PBO. Et le Golden Eye Flow. Lui, il y a des billes dedans. Très, très important d'ajouter comme il faut avant. Puis là, je ne fais pas la gaffe d'hier. On a tassé tout ça. On s'est revolé partout. Ça n'avait pas de bon sens. C'est épouvantable. Jésus, les gens qui ont fait des questions, tu vas leur répondre après. Bien, je les vois ici, normalement. Il y en a d'autres personnes. Il y avait-tu des questions? Il y en a une, c'était sur la grandeur, elle voulait faire une fois plus grande. J'aimerais faire ce projet dans un format 16-20 comme Rosy. Quel changement apporterais-tu à ton dessin? Bien, merci pour ces beaux projets. Bien, 16-20, ça veut dire que tu vas falloir que tu la rapetisses en hauteur. Il va falloir que tu meubles les côtés. Ça, c'est Diane Sévigny qui m'a posé cette question-là. Puis que tu meubles un peu de chaque côté. C'est-à-dire que tu rajoutes des feuillages. Parce que là, tu n'es pas du tout dans la même proportion. À moins que tu lui coupes un petit peu le dessus de la tête, ça pourrait être beau aussi. Donc, tu pourrais garder la même grandeur de dessin, puis juste rajouter des feuillages de chaque côté. Puis des pochoirs, meubler un peu l'espace de chaque côté. C'est ça, je les vois, les commentaires, puis ils disparaissent, c'est plate. L'offre-tu en séminaire? Bien, pour l'instant, non. Il serait trop long à faire dans une journée. Et puis, j'ai déjà sédulé quelques séminaires, là. Pas vraiment pour l'instant. Ça, ça serait ça pour ma réponse à ça. Ouais, OK, c'est pas pire, je suis capable d'aller les voir en arrière. Je ne peux pas faire ça sur ma TV chez nous. C'est bon. OK, bon, bien, ça serait pas mal ça. Ouais. Fait que là, ça ici, je peux le brasser avec les petites billes qu'il y a dedans. Puis c'est bien important quand vous l'achetez neuve, que vous dévissiez ici, puis enlevez la pellicule qu'il y a là. Parce que des fois, on l'oublie, puis on force trop la bouteille, puis là, ça envole partout. Puis après ça, on dévisse ici comme il faut pour que ça sorte. Oh, regarde si j'ai bien réussi. C'est bon. Fait que là, ça a l'air brun foncé, hein? Puis ça ne l'est pas tant que ça, vous allez voir. Alors, je reprends, on va remettre ça ici. Et puis, je vais ramener ça pour venir faire quelques lavis. Là, je suis sur une forme complètement différente de ce que j'ai fait, mais c'est juste pour vous donner une idée de la méthode. Alors, je prends mon gros pinceau carré, et puis la façon que je fais, c'est que je viens de donner des gros traits d'eau. Là, je suis sur papier. C'est sûr que là, mon papier va absorber, lui, un peu l'eau. Sur la toile, ça reste un peu plus en surface. Mais, vous pouvez voir, là, que j'ai des flaques d'eau, j'ai des chemins d'eau, qu'on pourrait appeler. Et je viens faire ça, juste pour donner des espaces où il va y avoir de l'eau, puis d'autres espaces où il n'y a pas d'eau. Je n'en ai pas mis partout, hein? Je n'ai pas badjoné tout égal, là. Je suis allée faire vraiment des chemins d'eau en m'amusant. Et là, je viens diluer ici la couleur un peu. Je le travaille un petit peu avec mon pinceau. Puis, je viens passer là-dedans. Puis, là où je vais aller, où il n'y a pas d'eau, vous le voyez, là, c'est très, très franc. À l'autre endroit, ça s'est complètement diffusé. Alors, là, je peux suivre mon chemin et des fois, ne pas le suivre. Puis, j'ai aimé m'amuser à créer toutes sortes de formes. Et moi, dans ma tête, je savais déjà que je voulais faire un peu des feuillages, des branches. J'aime beaucoup ça. Donc, je suis allée un peu dans ce style-là déjà en partant. En pensant comme ça, qu'on pourrait dire. Alors, là où c'est mouillé, ça diffuse. Là où ça ne l'est pas, ça reste plus franc. Ça, c'est très flagrant. Sur la toile, c'est plus flagrant que sur le papier. Parce que le papier, il absorbe l'eau. Fait que quand j'en remets, là, quand je passe, c'est moins, comment je dirais ça, c'est moins différent. Mais sur la toile, ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, je reprends plus de couleurs, plus de pigments. Puis là, je m'amuse encore à jouer avec mon pinceau dans ça pour créer toutes sortes d'effets. Puis, j'essaie de varier mon coup de pinceau, de donner des effets différents. Ici, j'ai de l'eau, là, qui s'est ramassée, là, pour créer toutes sortes de formes de la vie. Puis, aussi, je n'ai vraiment pas beaucoup peintre. Vous avez vu que je donne des coups. Je ne fais pas de peinture. Ça, c'est différent. Fait que ça permet, si je fais des coups comme ça, d'attendre, de laisser agir, de laisser fuir ma couleur, de voir qu'est-ce qu'elle va faire. OK? Il y a toujours moyen de revenir travailler dedans, de revenir foncer. Ça, c'est possible. Là, ici, mon pli, ça ne fait pas super beau, ça, je vais l'enlever. Puis, vous avez toujours, tout le monde a ça, une petite guenille, là-mêmes? Vous avez le droit. Alors, je vais rincer ça, comme il faut, dans mon pli d'eau. Et là, je vais maintenant chercher le bleu. Là, lui, c'est de la peinture heavy body. Alors là, il faut que je la travaille ici un peu plus avec mon pinceau, parce qu'il est trop épais. Si je le prends juste comme ça, j'ai des mottons sur mon pinceau. Ça ne fera pas beau si je viens placer ça là. Je n'aurais pas l'effet de la vie. Alors, il faut que je prenne le temps de la diluer un peu. Ça fait que ça, vous pouvez toujours travailler en la vie avec à peu près n'importe quelle peinture, mais il faut juste prendre le temps d'analyser. Elle, je n'ai pas besoin de la travailler. Elle est déjà liquide. Même si je veux que ça fasse très foncée, il faut que je la prenne concentrée pour qu'elle fasse un effet très foncé, ce que je vais refaire après. Tandis que si elle est heavy body, il faut que je prenne le temps de la rendre plus liquide pour qu'elle soit transparente et qu'elle rentre bien dans mes effets d'eau aussi, sur mon papier. Fait que je fais un peu la même chose. Là où j'ai déjà du brun, ça va se mélanger un peu. Ça va me donner des effets un peu turquoise vert. Si ce n'est pas séché, je vais avoir toutes sortes d'effets de forme. Puis ça va rebouger parce que je n'ai pas attendu beaucoup. Fait que je vais aller chercher mes tons un peu verts. Puis j'essaie juste de faire de l'abstrait avec ça. C'est vraiment ça. J'ai souhaité faire... Ah, tu vois, ça, je ne veux pas te témoigner. Tiens, oui. Ça, ça arrive. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Les autres, c'est public. Fait que tout le monde peut regarder. Tout le monde peut être là. Fait que on l'enlève. Mais ça, vous pouvez supprimer, vous autres, quand vous l'écoutez aussi. Vous avez le pouvoir de ça. Oui, j'ai le plus respectif. Fait que ça, ça donne mon bleu. Là, après ça, avec mon petit pinceau, bien là, je voulais donner lui... Pourquoi j'utilise deux styles de pinceau? Bien, c'est qu'avec lui, je vais pouvoir venir à travers de ça puis là, le laisser promener. Je vais avoir des lignes différentes. Je ne pourrais pas faire ça avec le gros. Fait que je m'en viens et puis là, j'y donne des effets différents. Je peux aller le laisser, des tâches aussi différentes. Puis là, on le voit bien. Regarde, quand je suis sur le sec, comment c'est franc. Puis quand je suis dans le mouillé, ça continue à diffuser. Fait que c'est aussi de travailler un peu avec un lâcher-prise. Mais là, j'en ai en masse par rapport à ce que moi, j'avais fait dans mon modèle. Je vais vous le remontrer aussi. Puis lui, il me permet de faire des touches un peu rondes, un peu feuillage. Fait que je peux m'amuser avec ça pour faire vraiment différent. Fait que c'est de vous trouver des outils qui vont vous aider à faire des touches qui vont avoir des formes puis des aspects différents. Et de penser à garder des blancs aussi. Là, vous avez vu, j'ai monté plus sur les côtés. J'ai monté plus ici. Ici, je le laisserai plus bas. Alors, d'avoir de la variété aussi dans ce que vous faites. Pas trop de symétrie. La symétrie, vous allez être capable de la ramener si c'est nécessaire. C'est comme l'opaque ou le foncé. Je suis capable de ramener des gros foncés là-dedans si je veux. C'est plate que les commentaires ne restent pas. En tout cas, c'est pas grave. Voilà. Fait que si vous voyez un commentaire ou une question, on va le dire. Fait que là, je rajouterais une petite affaire de foncé, mais ce serait pas mal ça. Fait que ça, c'est à peu près la méthode que j'utilise pour mon lavi de fond. Alors, dans ma toile, comme dans ça ici, le carré, vous voyez, j'en avais. Il y a des lavis qui montent jusque là. Ici, j'ai quelques lignes. Puis ça, c'est complètement différent de ce que j'avais sur ma toile. Ça se ressemble un peu dans le sens où mon plus intense est en bas. Puis en haut, mes couilles sont très, très légers et transparents. La même chose que j'avais faite dans mon modèle. Fait que c'est à peu près ça ma façon de le penser. Puis d'arriver aussi à des hauteurs différentes pour me créer un peu une diagonale dans mon modèle ici, dans ma toile, dans ma composition. Fait que ça, ça vous donne l'idée du lavis. Puis là, si j'avais décidé de continuer là-dessus, vous voyez, je suis pris, là, c'est mouillé. Fait qu'on va changer de cahier. On va aller chercher celui-là. Puis ici, j'avais déjà les lavis que je viens de vous faire. Ils sont déjà séchés. Ça devrait être correct, là. Ça devrait cadrer dans... Pas pire? Un petit peu encore. Il y a un délai, hein, entre le... Fait que je ne vois pas. Fait que si j'ai mon papier aquarelle, comme j'aurais ma toile, là, ça fait exactement la même chose. Et là, sur ça, je viens faire du pochoir. J'ai oublié de sortir le pochoir dans tout cas. J'ai oublié quelque chose. Alors, le pochoir, j'ai utilisé le TCW. TCW... TCW 780. Il s'appelle Botanical Dream. Alors, c'est comme un feuillage. Et j'ai utilisé ça avec le noir de Mars que j'ai peut-être fait dans la boule. On oublie toujours les petits bouts. Pour venir faire des motifs un petit peu plus foncés. Puis, la façon que j'utilise le pochoir, c'est que je viens faire un peu un cadre là-dedans. Puis, j'ai monté un peu, là, dans mon personnage. Si on regarde ici, là, j'ai monté un peu à travers, ici, en arrière du cou et sur le côté. Fait qu'ici, je l'ai préparé déjà. Vous voyez qu'il est déjà là, mon pochoir. Je vais vous en faire un petit peu ici pour vous montrer la méthode. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau-là pour faire ça. C'est un pinceau qu'ils vendent pour la peinture, pour les meubles, pour essuyer. Mais moi, je trouve qu'il va bien pour faire du pochoir. Surtout quand on est sur une grande toile. Là, c'est tout petit. J'aurais pu prendre un poêle de port dôme, là, les pinceaux jaunes. Je ne sais pas si je le vois dessus dans mes affaires. Je vais le voir ici comme ça, là, juste un dôme jaune comme ça. Ça fraît, mais c'est petit un peu quand on arrive sur une grande toile. Alors, le Blue Ice, lui, il s'appelle... Il n'y a pas de nom. C'est Blue Ice 322 OS. Mais c'est un gros pinceau large, puis assez rigide aussi. Je le remplis de noir. Tu ne le mets pas dans l'eau, alors? Non, à sec. C'est bien important, excusez, je ne l'ai pas dit. Mais je ne le mets pas dans l'eau. Quand je fais du pochoir, là, je ne mets jamais dans l'eau. On fait un travail vraiment à sec. Puis en plus, je l'essuie. OK. Quelqu'un me demandait où acheter le pochoir? Ah bien, chez Pinceau. Quelle question. Chez Pinceau, au www.pn-so.com. Et sinon, bien, vous venez au 29,90 Chemin Sainte-Foy, puis on est là, on va tout vous vendre. Alors, OK. Là, je m'organiserais pour ne pas que ce soit le même coin. Puis, vous voyez que j'ai une bande aussi au contour de mon pochoir. Je ne veux pas mettre mon pochoir égal parce que je vais me ramasser avec une bande droite au contour. Fait que je le fais dépasser vraiment de ma toile. Et donc, je ne vous ai pas là-dedans. Puis là, on commence à brosser. Puis vous voyez, je brosse, là. Je ne pèse pas fort. Ma main est très, très légère. Je fais juste maintenir le pochoir en place. Puis, d'un coup que j'en ai fait un peu, là, on a l'impression que je n'ai rien mis quasiment. Alors, probablement que ça vous fait ça comme impression. Mais si je vais voir, on le voit très bien. Ah, oui. Alors, moi, je vous dis, là, c'est vraiment, il faut que vous bougiez votre pochoir comme ça. Il n'y a pas peur de le bouger. C'est facile de le replacer à la bonne place pour que vous alliez voir. Parce que sinon, tout le monde le fait trop foncé. Ça, c'est vraiment le truc parce que j'ai souvent ça, cette question-là. Mais comment tu fais pour faire ton pochoir si dégradé? Moi, ça fait toujours trop foncé, opaque. Bien, c'est juste parce que vous n'avez pas été observé qu'est-ce que ça donne. Aussitôt qu'on l'a vu, là, bien là, on dit, OK, c'est correct. Puis, je peux décider que je la garde pâle comme ça tout au long de mon travail. Et ensuite, faire un deuxième passage pour foncer certaines sections. Et aussi, vous pouvez jouer avec la pression sur votre pinceau. C'est-à-dire que si je vais, puis je pèse un peu plus fort, comme là, je mets un peu plus de force sur mon pinceau, bien là, je vais avoir une section plus foncée. Puis là, je m'en viens jumeler avec la partie que j'avais déjà fait en préparation. Fait qu'ici, là, je fais bien attention d'être à peu près de la même intensité que ce que j'avais à côté pour que ça jumelle bien, puis que je n'ai pas l'impression d'avoir... que je donne l'impression que c'était tout le même pochoir, le même motif en continu. Fait que tranquillement, j'y vais comme ça. Puis, je vais peut-être commencer ici un peu. Je vais aller voir avant que ça donne. Regarde, ça fait très beau. Ça jumelle super bien. Puis, on voit très bien ici que j'ai pèsé plus fort sur mon pinceau pour faire plus intense. Ici, dans mon coin, là, ce serait le fun qu'il y en ait un petit peu plus. On va revenir placer ça. Puis, on va y remettre un peu d'intensité. Fait que là, je n'ai pas rempli mon pinceau. Je viens juste repasser par-dessus. Mais comme c'est la deuxième fois, puis que j'y vais un peu plus fort, bien, j'ai plus d'intensité. Tout simplement. Fait que c'est comme ça que vous allez réussir à contrôler ça. Là, j'aimerais ça avoir, moi, ces petites feuilles-là. Fait que le pochoir, là, je peux le virer de bord. Je vais enlever ma petite pince. Comme ça. Puis, je vais aller y mettre un peu le feuillage comme ça. Fait que là, je veux que ça jumelle avec ça un peu. J'y vais léger. Je fais le bord de ma fleur. Puis, un peu le feuillage ici. Voilà. Fait que là, c'est comme un genre de feuillage qui se fait l'eau. J'aime bien ça. On va laisser ça de même. Puis, ça va me m'attacher pas mal avec ça. Fait que ça, c'est mon étape pochoir. Avec ça. Ah, salut, Lynn. Ah, bien, Ginette, elle est là. Bonjour, bonjour. C'est le fun. Ensuite de ça, l'autre étape, c'est que j'ai collé des papiers Inryu. Alors, le papier Inryu, c'est un papier japonais. Là, on est parti d'un papier japonais. Là, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Marielle, elle vous en a parlé cette semaine. Les papiers japonais. Puis, en tout cas, c'est la folie ici, les papiers. Mais ça, c'est un papier qu'on a depuis longtemps. Là, c'est une retaille, évidemment. Mais ça vient une grande feuille. Puis, c'est un super de beau papier avec des filaments en texture. Moi, ce que j'aime quand j'utilise ça, c'est que ça me fait de la texture. Ici, il y en a de coller. C'est à peine perceptible, probablement, à l'écran. On voit que ça devient complètement transparent. Mais on voit un petit peu le filament, un coup qu'il est collé. Je vais vous en coller des petits morceaux. Vous allez voir l'effet que ça fait. Dans ça, je pourrais venir, mettons, coller un morceau ici. Puis, peut-être un petit, un peu plus bas, comme ça. Juste pour dire que je vous ai montré comment je procède pour ça. Ça va me prendre un autre pinceau, un pinceau plat, un pinceau plat, avec le Bindex. Ça, c'est vraiment du mix média, là, parce que là, vous allez dire, mon dame, en sort d'embaie, des affaires. Bien, c'est ça. Un mix média, c'est tout plein de stock. Fait que là, j'utilise le Bindex, c'est le lien acrylique. Hier, s'il y en a qui étaient là, j'ai collé avec du gel. Oui. Bien, là, si vous dites, quand j'en colle, il reste blanc, c'est parce que tu ne mets pas assez de Bindex. C'est ça. Tu ne mets pas assez de Bindex, Lise. Puis, là, il est blanc. On pourrait-il en prendre du transparent? Il est transparent. Ah, il va l'être en général. Oui, il va l'être en séchant. Oui, oui. Tu sais, ça, quand tu en mets, là, mettons, pour coller, moi, ce morceau-là, j'irais avec une pelletée comme ça, là. OK? Puis, je viens appliquer ça ici. Vraiment épais. Puis, j'en remets. En plus, moi, je suis sur du papier aquarelle, là, ça boit. Fait qu'il faut vraiment en mettre. Alors, quand je viens mettre le Inryu par-dessus, déjà, il absorbe. Puis, là, j'en remets. Et ça devient instantanément transparent. Si ça ne fait pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Bindex. Là, il est complètement transparent. Puis, il est complètement figé. Je ne vais garder que la texture. Alors, c'est vraiment ça, le truc, là. C'est d'en mettre une bonne quantité. Surtout si vous collez sur du papier aquarelle. Si vous faites des essais sur du papier aquarelle, ça en prend encore plus. Sur toi, la toile absorbera pas le Bindex. Si vous restez en surface, c'est moins pire. Puis, vous voyez, moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça fait déjà un effet brumeux un peu dans mon arrière-plan. Et là, je viens passer comme il faut, mais je taponne pas trop longtemps. Parce que c'est quand même un papier fragile. Alors, je repasse du Bindex dessus, mais juste pour dire. Fait que vous voyez, là, il est pas mal correct comme il est là. Là, ça fait l'effet brillant. On le voit plus du côté que je viens de coller. Mais on le voit quand même de l'autre côté aussi, là. Vous voyez la différence. Il faut que ça vous donne à peu près ça. Là, à ce moment-là, il est super bien collé, là. Si vous ne voulez pas que ça reste blanc, là. Mais si vous en mettez moins puis qu'il y a un peu de blanchard, c'est pas très grave. Ça peut faire partie du modèle aussi, là. C'est juste que moi, je l'ai collé complètement transparent. OK. Après ça. Après ça, dans l'autre étape. Je vais essayer de remettre ça pour qu'elle reste. Là, j'ai pris les Jelly Art. Alors, des impressions que j'ai faites moi-même avec la plaque de gel. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air. Parce que ça, c'est la photocopie de mon impression avant que je la découpe. Ça, c'est la vraie. Fait que vous voyez que le noir est beaucoup plus intense que la photocopie. Alors, moi, j'aime bien coller la vraie sur mes projets. C'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Vous avez l'impression dans le patron. Vous lavez la photocopie pour faire le projet si vous n'êtes pas équipé pour faire des Jelly Art. Si vous voulez faire la Jelly Art et que vous voulez vous inspirer de ce que j'ai utilisé pour la faire, vous pouvez aller voir le vidéo d'impression gratuit sur Tinkific. Bruno a mis en ligne hier le vidéo d'impression sur la plateforme Tinkific et c'est gratuit. Alors, si vous allez sur le Tinkific, vous faites une inscription, vous ouvrez votre dossier, c'est gratuit aussi. Et ensuite, vous allez faire l'achat du vidéo Jolly, je ne sais pas comment l'appeler, impression Jolly Plate, je pense. Puis, c'est gratuit. Fait que vous allez l'avoir dans votre case, dans votre dossier à vie. Ça dure une heure. Puis, vous allez voir cette impression-là, elle est dans cette vidéo-là, ainsi que toutes les impressions que j'ai prises pour faire inspiration hier. Fait que tout ça est pour vous, on vous l'offre en cadeau pour vous familiariser avec la plateforme, avec les impressions Jelly Art. Alors, la façon que j'ai procédé pour tailler le corsage, c'est que j'ai pris mon calque, puis j'ai découpé la chemise. Alors, la chemise de mon personnage, je suis venue découper autour de sa main, autour des petites pattes du chat, autour du col, et je viens la mettre sur l'impression, puis vous pouvez, là, mettre des petits scotch tape pour la maintenir en place, puis faire le tour avec vos ciseaux. OK? Puis ensuite, on vient la coller à l'endroit où est le dessin du chemisier sur la toile. Ensuite de ça, pour les feuillages, bien, là, j'ai découpé, vous allez pouvoir découper aussi vos feuillages sur votre dessin, puis venir tout simplement avec des ciseaux, découper les feuillages, comme ça. Puis on va aller coller ça. Comme ça. Puis là, je vais m'en couper quelques-uns à main levée. Ça, je vous ai déjà montré à faire... Bien là, je n'ai plus bien mettre place là-dedans, mais en tout cas, on va en mettre quelques-uns comme ça. Ça donne des idées pour savoir qu'en fait, c'est nos Jolly Plate quand même. Oui! Bien, moi, j'adore tellement... Bien, c'est ça, mais c'est tellement une fun à faire des Jolly Plate que, tu sais, il faut trouver des idées pour les utiliser. C'est ça. Mais, tu sais, il s'agit de juste l'essayer, là. Moi, j'adore faire ça avec ça. Là, je trouve que c'est encore plus créatif. Tu sais, j'ai vraiment créé mon papier avec des motifs, puis ça fait encore plus original. Les vôtres vont être différents, puis c'est juste le fun. Puis c'est sûr que quand je veux travailler avec des couleurs par-dessus, tu sais, comme dans ce modèle-là, bien, je vais plus penser les impressions avec des couleurs neutres pour être capable que les couleurs que je mets par-dessus, qui sont en dessous, n'influencent pas ou fassent partie du modèle-là. Là, le petit point que je veux vous faire, quand on colle des petits feuillages comme ça, je peux procéder de la même façon que mon papier Inryu. C'est-à-dire que je prends mon, je vais coller la petite, là, je prends mon Bendex, je le mets là, j'embarque ça dedans, puis j'en remets par-dessus. C'est tout petit, c'est parfait. Fait que même si le papier est plus épais, là, ça n'a pas trop d'influence, OK? Mais quand j'arrive dans des grandes surfaces comme le chemisier, OK, ça se peut que vous ayez de la misère à le coller au Bendex. Hier, quand je vous ai fait la démo avec le patron à impression, je vous disais que j'ai utilisé le gel parce que je voulais avoir plus d'adhérence parce que ce papier-là est plus épais. Mais là, je ne veux jamais vous mettre 3-4 produits pareils, là. Fait que là, je veux le travailler au Bendex. Fait que le truc pour travailler ce papier-là avec le Bendex, ce serait de venir sur votre palette ici à côté, d'y en mettre une couche au préalable. Fait que là, vous allez voir, aussitôt que je mets une couche de Bendex là-dessus avec mon pinceau, une petite couche légère, ça roule. Vous voyez, il bouge tout seul, là. Il est vivant. Bien, la chemise, elle va faire ça. Et alors, pour vous faciliter la tâche, je pourrais être sûre que vu que c'est une grande surface, vous voyez, la petite feuille, elle n'a pas fait ça du tout parce qu'elle est toute petite. Mais aussitôt qu'on arrive dans des grands morceaux à coller, l'idéal, c'est que vous fassiez ça avant. Alors, moi, je prends un papier ciré, je vire la chemise à l'envers que j'ai taillée et j'applique une couche de Bendex, puis je le laisse de côté pour qu'il fige au moins un peu, presque séché. S'il a séché, c'est correct. Et ensuite, je vais aller la coller sur mon chose. Alors, le fait qu'il y ait eu une couche d'absorbée là-dedans, bien, là, elle va bien coller, puis je n'aurai pas de misère à le faire. OK? Fait que si votre médium n'est pas assez fort pour retenir le papier, comme là, c'est du Bendex, bien, vous pouvez prendre ce truc-là. De vous donner une couche à l'avance pour que ça adhère bien. Si on a du gel, on va faire du gel. Non, le gel, il va, tu comprends que le gel, il est plus épais, tu vas en mettre une bonne épaisseur comme je faisais hier, puis tu vas avoir une espèce de suction qui va se faire à cause de l'épaisseur. Oui, c'est une grande surface. Oui, mais à moins d'art, ça a bien fait, là. Tu m'as dit, là, tu n'en remets pas par-dessus? Oui. Tu as reçu? Oui, moi, j'en mets partout. Bien, comme dans l'autre projet, je savais que je revenais avec du crayon d'Erwent, j'allais peut-être en revenir avec de l'acrylique, j'en ai remis d'ailleurs. Bien, je voulais que ma surface soit toute pareille. OK. Tu sais, quand tu colles du papier, si tu as des surfaces qui restent sur le papier, d'autres surfaces qui ont du gel, quand tu vas revenir avec de l'acrylique, exemple, moi, je ne suis pas revenu avec des lavis, mais si je t'ai revenu avec des lavis ou quelque chose d'un peu dilué, j'aurais eu une absorption différente dans les endroits où je suis sur le papier, puis j'aurais eu une absorption moins dans les endroits où j'avais du gel. Fait que tant qu'à ça, je me ramène ça toute pareille. Oui. Il faut y penser à ça, là. Ça peut être un choix, mais… Le Bindex, il est quand même luisant. Lui, il est luisant, oui. Oui. Mais pour ce que je fais là, je vais mettre un Gesso transparent après. Fait que je vais le ramener toute pareille. C'est tout le temps de savoir c'est quoi tes étapes que tu vas faire après, tu sais. Moi, je vous fais le patron. Vous pouvez suivre ça, mais je comprends que vous vous posiez les questions. Pourquoi tu le fais comme ça? Pourquoi tu le fais de même? Oui. Mais si vous le créez, là, vous allez devoir penser à tout ça, là, tu sais. Fait que j'aime bien que vous vous passez le message pour que… Parce que ça, ça ne fonctionnera pas parce que c'est plus classique. Oui, c'est ça. Quand j'avais fait cette expérience, ça… Parce que si on n'arrive pas en tout ensemble, ça a fait vraiment un corot. Ça coupe carré. Où c'est que tu as… Oui. Une sorte de… De médium. Oui. C'est ça. C'est ça. Ah non, non, c'est… C'est ça. Il faut… Oui, c'est ça. Il faut savoir un peu, là. Mais si vous suivez un peu quelques méthodes, puis après ça, vous le… Vous le créez. Tu sais, dans le fond, vous pouvez créer vos choses en suivant la même méthode qui a été utilisée. Ça va fonctionner, là. Fait que là, ça pousse, c'est… Yep, n'est pas là. Je suis contente que tu serves beaucoup des impressions qu'on fait dans nos plaques. Bien oui. Bien moi, ça fait longtemps que je le fais, là. Mais c'était… Pour moi, la difficulté, c'était de l'intégrer dans un patron. C'est ça que… Je le faisais en créant, mais là, de là à dire, là, je vais savoir que je vais mettre ces impressions-là, puis les fournir dans le patron, puis être capable de les imprimer avant de les avoir collées. Hé, là, c'est une autre affaire. Oui, c'est une petite… C'est ça. Fait qu'elle, elle a comme un peu séché, là. Elle va super bien coller là où j'ai remis du Bendex, puis elle va bien, bien se placer, puis je vais avoir plein contrôle sur son adhérence. OK? Fait que c'est ça, vraiment, le truc quand vous avez quelque chose de grand. Même, ça m'arrive des fois quand je veux coller quelque chose, puis je n'ai pas un médium aussi fort que je voudrais, ou j'ai deux surfaces absorbantes. Par exemple, du bois. Bien là, je vais mettre une couche de gel sur le bois, de gel ou de Bendex, pour que le bois ait absorbé quelque chose qui n'absorbe plus. Bien oui. Puis après ça, je vais mettre une couche de Bendex sur le papier que je veux coller, je vais laisser sécher ça, puis là, je vais en remettre entre les deux. Pour venir les faire coller ensemble. Ça, ça marche, là, tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment une assurance que vous pouvez prendre si vous voulez réussir tout le temps vos collages. OK. Là, après ça, que j'ai fait ça, je le laisserai sécher, puis là, je viens appliquer une couche de Gesso transparent comme ça. Qu'est-ce que ça fait, le Gesso transparent? C'est que, bien, premièrement, ça prend du Gesso transparent Likutex. Ça, c'est important parce que, là, je me suis rendue compte, moi, je disais, ça prend du Gesso transparent, point, là, mais non, le Gesso transparent Likutex, il y a vraiment une texture de sable. Quand je touche à ma feuille, j'ai comme une impression de mini papier sablé. OK. Fait que c'est ça que ça nous prend pour avoir une adhérence pour le pan pastel et le pastel qu'on va venir faire par après. Fait que si vous avez du Gesso transparent d'une autre marque, bien, il faut tester. Est-ce qu'il est sable nœud? Est-ce qu'il me donne la texture adhérente pour mon pan pastel? Parce que c'est arrivé, j'ai vu des gens qui sont venus en cours avec un Gesso transparent, puis il était beaucoup trop lisse. Ça ne marchait pas. Alors, ça, c'est bien important. Fait que ça, quand je l'applique, là, c'est pas compliqué. Il me reste un petit coin. Je vais juste vous en faire un petit peu. Lui, il est aussi liquide quasiment que le Bindex. Avec du médium bas, ça peut-il marcher? Je ne pense pas que tu aies assez de grippe. Trop lisse. Trop lisse. Ce serait à tester, mais moi, je n'ai pas trouvé d'autre chose. C'est soit, j'utilise soit ça ou le fond pastel. Ça me fait penser de vous montrer le fond pastel comme ça. Il fait super bien. Lui, il est encore plus texturé. Avant moi, Brigitte, elle vous a fait une démo avec le fond pastel. Puis, elle faisait des textures avec le fond pastel. Fait que ça, c'est l'avantage de prendre lui. C'est-à-dire que lui, il est assez épais pour faire des textures. Mais si je veux lui donner la... Si je veux l'utiliser transparent et lui donner la texture du Gesso, bien, je fais juste le diluer. Puis, je vais avoir la même affaire. Fait que c'est les deux produits que je trouve qui vont le mieux pour le pan pastel à date. Puis, là, je vais juste prendre ça. Parfait. Puis, là, bien, je prendrais ça, mon Gesso transparent. Puis, je viens l'appliquer généreusement. Je dirais que je fais une couche lisse, là, sans motton ni épaisseur. Mais je vais être généreuse. Puis, passer partout, partout. Pour faire sûre que j'ai quelque chose sur lequel mon pan pastel va bien adhérer. Là, c'était un peu trop vite, mon affaire. Il faudrait que je vais laisser sécher les pièces, là, parce qu'avant de mettre ça. Mais ici, ma feuille est prête. Fait que je vais pouvoir vous démontrer du pan pastel de ce côté-là. Juste encore du temps. Et, t'as d'arrêt. OK. OK. On va faire un petit peu de pan pastel quand même, si c'est supposé être ça au moment-là. Fait que mon pan pastel, là, c'est ça, c'est bon. Parfait. Fait que dans ça, le pan pastel, lui, je l'utilise avec les bâtonnets, les outils soft, comme ça, ou les... Là, c'est petit un peu. Ça pourrait être le petit bâton comme ça. Ça peut être l'éponge en rond, etc. Puis, vous avez les éponges comme ça, que moi, j'adore, pour travailler dans le fond. Je pourrais commencer avec ça. J'avais-tu un autre? Ouais. Fait que, elle, on pourrait y aller. Mettons qu'on fait un peu de perlée dans le fond. Là, on va venir adhérer là-dedans. Puis, on va avoir des beaux brillants. Fait que ça, ça adhère super bien. Je viens remplir mon éponge. Puis, je viens y mettre des mouvements qui vont ressembler un peu avec des feuillages dans ça. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Ça donne vraiment un effet nacré. D'habitude, dans la lumière, ce n'est pas pire. On voit un petit effet de brillance. Un petit affaire. Un petit affaire. Alors, ce n'est pas évident à l'écran, là. Puis, je vais le remettre un petit peu plus fort. Voilà. Fait que ça, ça me blanchit un peu mon fond. Aussi, dans le papier, là, on sent que ça accroche beaucoup plus. Et puis, pour faire l'espèce de bleu, j'ai pris le vert avec le bleu outre-mer. Je vais l'essayer. Je vais les mélanger un peu ici sur mon pied-là. Ça vient me donner mon espèce de bleu vert. Fait que ça, ça ressemblait beaucoup à mon bleu céruléen. Il faut venir ajouter comme des lignes à travers des tiges. Puis, recolorer dans mon fond, si ce n'est pas assez. Fait que la plupart du temps, aussi, avec le pan-pastel, vous êtes capables d'aller rechercher un peu des mêmes couleurs qu'il y a dans les acryliques aussi. Là, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est plate, t'en arrive. Oui, c'est plate. On commençait juste à avoir du fun, là. Fait que j'ai mélangé aussi, vous pouvez mélanger sur la même éponge le magenta et le bleu outre-mer. Puis, c'est ce qui m'a donné l'espèce de bleu mauve dans mes feuillages. Puis, si je le veux plus bleu, bien, je reprends plus bleu, là. Ça, ça va être très bleu. Mais, tu vois, il ressort encore du magenta. Il faut vous souvenir aussi que vous pouvez toujours effacer. J'ai beaucoup travaillé dans le chemisier avec la gomme mid-pain. Je voulais vous montrer que je peux venir vraiment créer des petits motifs, des relèves avec ça. pour enlever du pan de pastel, puis le laisser plus pâle, si je veux. Tu peux blender avec le médium, mais pour faire des relèves, puis créer des motifs, là, tu peux vraiment effacer. Le blender, moi, je l'utilise quand je veux faire du lisse comme ça, là. Quand je veux travailler dans le visage, là, puis que je veux que ce soit lissé comme ça, là, je vais mettre du blender. À part de tout ça, je n'en mets presque pas. On voit moins les coups. Ouais. Ça se mélange, c'est ça. Puis, ça reste transparent, le blender. Tandis que si tu travailles juste avec l'éponge, bien, tu rajoutes de la couleur. Ça fait que là, tu te ramasses avec de l'opaque. Ça dépend de ce que tu veux comme effet, ouais. C'est beaucoup ça. Après ça, bien, j'aurais rajouté un petit peu de jaune dans ça, là, pour aller faire l'autre côté, le jaune. Puis, c'est ça. Si tu veux l'étirer, bien, là, tu vas chercher du blender avec ta même éponge, puis tu vas être capable de l'étirer jusqu'en bas, ce que j'aurais peut-être pas réussi, si là, si j'avais pas mis le blender. Bien, je me ramasse avec de la transparence. Tandis que si je remets de la couleur, bien, là, je fonce. Tu sais, c'est juste ça, là, beaucoup la différence, là, avec ça. Puis, je ramène comme ça. Pour le petit chat, là, j'avais fait du pan-pastel blanc, mais j'avais du fond coloré en arrière de ça. Donc, c'est ça que j'ai gardé un petit peu visible dans les ombrages. Là, tu as dessiné ton portrait par-dessus tes affaires que tu viens de faire, là, quand? Oui, oui, le personnage, oui. Tu as pas gardé un espace d'immunité pour ton personnage? Non, 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 il a tout été fait par-dessus. C'est ça, oui. Mon personnage, sa face était dessiné, là. J'ai mis une petite couche d'acrylique couleur peau. Puis, après ça, j'ai mis mon Gesso transparent. Puis, là, je viens de le faire au pan-pastel par-dessus ça. C'est pas mal, ça. Après ça, les étapes qu'il me reste à faire, c'est vraiment le crayon pastel que j'ai ajouté dans ça. Je vais finir avec ça, là, parce que je vais me faire mettre, me faire fermer. Fait que le crayon pastel blanc, bien, lui, il va faire vraiment des lignes, là. Tu sais, si vous aimez avoir des lignes plus définies, il va pouvoir vous les faire. Et le fusain, c'est avec ça que je viens faire mes tiges et mes contours. Puis là, je viens lier mes feuilles entre elles. Puis, c'est la même chose autour du visage aussi. Là, j'ai fait du fusain à la fin. Fait que ça vous donne un peu une idée. Là, lui, il n'est pas estompé. Alors, je travaille avec les estompes comme ça pour aller vraiment estomper puis créer un peu des gris à travers de ça. Puis, je ne suis pas obligée de tout estomper non plus. C'est vraiment agréable à travailler le fusain avec les estompes comme ça. Venir créer des ombres. Vous pouvez même en ajouter parce que l'estompe, elle, elle se remplit. Fait que je peux venir vraiment recréer des motifs. Puis, c'est là que tout se passe. Autrement dit, que la finition se fait, là, avec ça. Puis, ensuite, j'ai ajouté des petits détails avec le crayon Posca blanc, là, pour avoir des petits blancs blancs à la fin. Fait que ça vous fait pas mal le tour de ce projet-là. Ah oui, puis le fait, oui, 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 merci de me dire, merci de me dire. Puis, j'ai fixé à la fin avec le fixatif Spectrofix. Bien, j'ai fixé, en fait, j'ai fixé en étapes. Dans le patron, là, je vous ai tout écrit ça, même dans le cours en ligne, j'arrête. Là, je vous ai dit, bon, là, on fait une couche de fixatif. Le fixatif, c'est un fixatif naturel sans odeur. Alors, on peut l'utiliser en classe avec des gens. On peut l'utiliser à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas d'odeur. Puis, ça va fixer votre panne-pastel. Vous pouvez fixer à tout moment. Si vous dites, bien, là, moi, j'aimerais mieux fixer, puis pour continuer, parce que je me mets tout le temps et même dedans. Ça, c'est bon, là, de le faire de temps en temps pour ça. Mais, on s'habitue à travailler avec le panne-pastel. Vous allez développer une façon de faire où vous allez faire attention. Vous dites, OK, là, moi, je vais commencer par le milieu, puis je vais m'en aller vers les côtés. Fait que comme ça, on ne s'accroche pas dedans, là, de ce qu'on a fait. Mais, c'est bon de fixer en étapes pour pouvoir augmenter, après ça, nos couleurs par-dessus. Ça se fait super bien. Comme on est en mix-médias, c'est plus important de le faire. Est-ce que c'est pas important pour la violence? Non. Non, ça fait très, très léger. Il faut que tu fixes vraiment léger, 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 là. Tu sais, c'est à peine. Moi, j'utilise vraiment la bouteille pistolet comme ça. On l'a vend maintenant avec l'étiquette de Spectrofix. Je peux en faire une petite couche. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait. C'est quoi là-dessus, là-dessus. Parce que la bouteille en spray, comme ça, bien, elle fait un spray, mais un peu trop fort. Tandis que lui, quand je le travaille, là, il va faire vraiment un arrêt au sol, comme une bruine. Je n'en mets pas plus que ça. Là, il va sécher. Je peux le sécher au séchoir. J'ai un beau fini qui vient d'augmenter mes couleurs. Et puis là, ça se fait très bien. Après, je peux recommencer par-dessus et travailler d'autres choses. C'est bon? Oui. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que... Oui. Salut! C'est bon. C'est très bien, je sais pas. Mais ça recommence avec une autre, là. Il en reste une après, moi. C'est bon. Fait que ça faisait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer pour le mix média avec Chaton. Alors, vous irez voir ça. Allez voir la vidéo qu'on vous a mis gratuitement. Si vous voulez vous inscrire sur la plateforme, bien, vous allez avoir accès à tout ça. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada